Alfa Condé Alfa Condé, Alfa Condé Oui, effectivement, Ibrahima Balde Cross, effectivement, il est sorti de la Guinée. Oui, Alfa Condé est sorti de la Guinée. Bonjour ma chérie Doussoukaba, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien ainsi que toute la famille. Effectivement. Non, et Seigneur Abba, il dit Dumbuya, il va regretter amèrement d'avoir blessé Alfa Condé partir. Non, 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 ce n'est pas grave, il ne va pas regretter de quitter Vénée. Comme le héros est parti, comme les héros. Partagez la vidéo, non, 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 ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mariam Fifi, comment vas-tu ma chérie ? J'espère que tu vas bien. Oui, mon frère, encore une nouvelle. Effectivement. Effectivement une nouvelle. Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vraiment, le loup a quitté le pays. Oui, effectivement, il a quitté, il a quitté, il a quitté. Alfa Condé n'est plus en République de Guinée. Il est parti cortégé. Mais c'est la honte totale, je vous jure. Billahi, yaginara, c'est la honte. C'est la honte pour la République de Guinée. C'est la honte aussi pour le RPG Arc-en-Ciel. C'est la honte pour tous les militants d'Alfa Condé. Je vous jure, Billahi, yaginara, parce que vous ne pouvez pas imaginer que, vous savez, moi j'aurais souhaité qu'il reste quand même en Guinée. J'aurais sincèrement souhaité qu'il reste en Guinée et qu'il reste comme homme, comme il a toujours été homme. Voyez-vous, comme il a toujours été, comme ils le disent, l'homme digne de la République de Guinée. Moi, j'aurais souhaité sincèrement qu'il reste en Guinée. Fama Conté, qu'est-ce qui est honteux dedans ? Je vais t'expliquer tout à l'heure, M. Youssouf Conté. Effectivement, Conté. Je sais que tu es son petit frère ou son petit fils. M. Conté, je vais t'expliquer. C'est une très grande honte pour la République de Guinée, mais également pour le RPG Arc-en-Ciel d'avoir... Ma soeur Doussoukaba a déjà compris. Mais je vais t'expliquer, M. Conté, ne t'inquiète pas. Les enfants, les petits-enfants... Les petits-enfants de cons. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Partagez la vidéo. Bonsoir, le king of the king. Alpha Conté est arrivé en héros et partir en zéro. Effectivement, c'est une honte. Il y a Tim Best qui dit honte pourquoi. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Reste connecté, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Il faut partager juste la vidéo. Tu restes connecté. Je vais t'expliquer pourquoi c'est la honte totale. Il est sorti par la petite porte. Quelle honte? Non! Ça, c'est Aminat Bari qui dit ça. Oui, ma chérie, ça, c'est une honte. Une forme de honte. Mais la plus grande honte dans le dossier, dans la sortie d'Alfa Conté. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Billahi. Michel Ougas Diallo Le malheur de la Guinée quitte la Guinée, Dieu merci. Alors, les amis, je sais qu'il se fait tard. Vous savez, quand je dis que c'est une honte pour la République de Guinée, mais également pour le RPG Arc-en-Ciel, vous savez, on ne peut pas, pas de son. Non, mon cher, Michel, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Non, le son, le son est là. Le son est là. Je pense qu'il faut augmenter le volume de ton téléphone. Tu verras qu'il y a le son. Augmente. Si c'est l'écouteur, sûrement, il faut débrancher l'écouteur. Sinon, il y a le son. Effectivement. Effectivement, il y a le son. Dites-moi s'il y a le son. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de son. Je ne sais pas. Dites-moi s'il y a le son. Il me dit que tu penses qu'il va revenir. Non, 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 non. Dites-moi si le son est bon. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait que le son n'était pas bon. Dites-moi si le son est bon, s'il vous plaît. Il y a le son. OK. On me dit qu'il y a du son. OK. Alors, les amis, je vous disais tout à l'heure que c'est une honte au total pour la République de Guinée, mais également pour le RPG Arc-en-Ciel. J'aimerais d'abord que vous sachiez que le dossier Alpha Condé, c'est un dossier mort. Mort parce qu'Alpha Condé, il y a près de 86 ans, ne peut plus danser la musique du pouvoir. Donc, il faut que vous restiez tranquille. Pour ceux qui sont inquiets, en disant que le colonel va regretter armèrement, Alpha Condé, près de 86 ans, rongé par la maladie, rongé par le cancer de prostate et du foie, il ne peut plus danser la musique du pouvoir. Ça, c'est fini pour Alpha Condé. Ça, c'était le Alpha Condé de 2010, le Alpha Condé de 2000, le Alpha Condé de 1990, le Alpha Condé de 80. Alpha Condé, c'est comme un lion. Un lion qui a toutes les dents arrachées, qui n'a plus de griffes, qui n'a que sa voix pour effrayer. Mais comment peut-il effrayer des enfants qui ont été bercés par la foudre? C'est difficile. OK. Le colonel Mamadi Jumbouya et ses éléments sénardés, l'armée guinéenne, c'est des enfants qui ont été bercés par la foudre. Donc, Alpha Condé, déprovus de dents, de toutes ses dents, déprovus des griffes avec un pied cassé, il ne peut pas effrayer. Ça, c'est fini, ça. Donc, restez tranquilles, Alpha Condé, même s'ils reviennent demain ou après-demain, ils ne représentent aucune menace en République du Guinée. Non. Ils ne représentaient rien. Pas, pas de menace. Donc, restez tranquilles pour cela. Alors, je disais que c'est une honte. Effectivement, vous allez comprendre. Vous savez, mesdames et messieurs, on ne peut pas être fiers de la sortie d'Alpha Condé. Alpha Condé, après avoir passé 11 ans à la tête de la République de Guinée, n'a réussi de construire un hôpital de qualité pouvant permettre aux Guinéens de se soigner en Guinée, à commencer par lui-même. Ça, c'est une honte totale. Parce qu'il sort aujourd'hui sous prétexte qu'il va se soigner. Alpha Condé n'a pas pu équiper. Je ne parle même pas de construction maintenant à des hôpitaux. Il n'a pas pu équiper les hôpitaux de la République de Guinée pour pouvoir se soigner. Nous sommes en 21e siècle. Se déplacer, aller se faire soigner à l'étranger, dans les pays différents, c'est une forme de honte. Billahi, c'est une forme de honte. Nous, nous sommes ici en France. Moi, je suis particulièrement à Paris. Mais si vous saviez combien de fois ça fait très mal aux dirigeants français et aux dirigeants, effectivement, et aux populations françaises, d'aller se soigner à l'étranger, si vous savez combien de fois ils ont mal de cela et ils ont horreur de cela. Parce que pour eux, ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse que la France soit incapable de traiter une maladie qu'on traite ailleurs. C'est une honte et une faiblesse pour les dirigeants et pour les populations françaises que la France, avec tout son pouvoir, soit incapable de faire des opérations qu'on fait aux États-Unis ou qu'on fait en Allemagne ici ou bien quelque part là. Bon, pour les Français, ça, c'est une honte. Vous comprenez ? Ça sera très mal vu pour Macron d'aller se faire soigner aux États-Unis pour une maladie que les Français n'arrivent pas à soigner sur le territoire français. Vous imaginez ? Donc, ça, c'est une honte. Al-Fa Kondé sorti de la République de Guinée sous prétexte qu'il va se soigner en Arabie. En Arabie. Mais ça, c'est une honte totale. C'est quand même un ancien président. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre. Ce n'est pas un citoyen lambda. Si c'était un commerçant, un citoyen lambda qui avait pris son biais à aller se faire soigner ailleurs, j'aurais compris. Mais un président qui s'est tagué la poitrine pour dire j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, que ce président-là soit chassé du pouvoir et qu'il soit incapable de se soigner dans son propre pays, là où lui-même a été 11 ans à la tête de l'État. Ça, c'est une honte totale. C'est un échec. C'est un échec, mesdames et messieurs. Et pour le RPG arc-en-ciel, c'est un échec. C'est un coup très amer. Parce qu'aujourd'hui, on leur pose la question. Même Kassori, s'il tombe malade, il ne peut pas se soigner en Guinée. Billahi. Même le simple contrôle cardiaque, il préfère aller faire ça à l'étranger. Il préfère se cacher et aller à Dakar. Mais ça, c'est une honte pour une nation comme la Guinée. 245 857 kilomètres carrés, avec tous les dons que nous avons, avec toutes les ressources du sol et du sous-sort que nous avons, avec toute la potentialité que nous avons, mesdames et messieurs. Oui, Saloudine Diallo, ça ne dort pas à Paris. Non, nous, on ne dort pas ici. Paris, ça ne peut pas dormir. Ici, c'est 24h sur 24, non-stop. Le travail, c'est 24h sur 24. Là, moi, je vais vous laisser tout à l'heure. Je vais me préparer pour demain. Pendant que moi, je suis en train de vous parler, il y en a qui sont en train de travailler la nuit. Donc, c'est non-stop ici. Toi-même, tu le sais bien. Alors, c'est une honte totale, effectivement, pour la République du Guinée. Hein ? Et vous imaginez, je vais vous dire encore une fois. Regardez, mesdames et messieurs. Alpha Condé sort avec de l'argent. Avec une très grande fortune. Vous comprenez ? Parce que le soin d'Alpha Condé, ce n'est pas des petits soins. C'est des soins qui demandent, effectivement, de l'argent. Et là où on l'envoie, là, ça, ce n'est pas dans n'importe quel hôpital. Ça, c'est des hôpitaux de standing mondial. Hein ? Aller hospitaliser Alpha Condé là-bas, vous comprenez ? Ce sont des milliers et des milliers de dollars. Et combien de jours il va faire ? Si c'est un mois d'hospitalisation, mesdames et messieurs, ça, c'est des milliers, c'est des centaines. Ce n'est pas des petites sommes. C'est-à-dire, le soin d'Alpha Condé, la fortune qui va servir de soin d'Alpha Condé en Arabie, ça peut construire des centres de santé en Guinée. Vous comprenez ? Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit du tout. Et s'il va, par exemple, à l'hôtel, Alpha Condé ne va pas dans n'importe quel hôtel. Il va quand même dans les hôtels de luxe. Bien évidemment. Et toutes les conditions seront là. C'est de l'argent qui est débloqué pour ça, pour aller le traiter. Cet argent-là, ces dizaines de milliers d'éros-là, mais ça peut servir quelque chose en République de Guinée. S'il avait effectivement construit des hôpitaux de qualité, s'il avait équipé nos hôpitaux avec des matériels, OK, de dernier gris, d'accord, des matériels issus de la technologie de dernier dégré. Mais aujourd'hui, il serait fier de se soigner en République de Guinée. D'accord ? Et l'argent qui va servir de soin d'Alpha Condé, ce n'est pas l'argent d'Alpha Condé. Non, ce n'est pas l'argent d'Alpha Condé. Ça vient d'où ? Vous devez vous poser cette question. Cet argent-là, normalement, ça doit être quelque chose de la Guinée et de la CDAO, parce que c'est la CDAO qui a demandé qu'Alpha Condé parte. Alors, si certainement la Guinée a accepté les soins ou la CDAO a accepté les frais, mais de toutes les façons, écoutez, je ne crois pas que la CDAO puisse accepter la totalité des frais d'Alpha Condé. Vous imaginez ? Et Alpha Condé ne part pas seul. Il va cortéger, effectivement, et toutes ces charges-là. Mais qui les prend ? Qui les prend ? C'est des dizaines de milliers d'euros, quand même. Des dizaines de milliers de dollars. C'est pourquoi je vous dis, ce monsieur-là, jusqu'à sa mort, il va continuer à fatiguer la République de Guinée. Que vous ne voulez ou pas, c'est la vérité, c'est la réalité. Après avoir gaspillé tout ça, effectivement, c'est une honte. C'est une honte, mesdames et messieurs. Vous comprenez ? Il a gaspillé notre argent dans le changement de constitution. Il a gaspillé notre argent dans la militarisation de l'armée, dans l'équipement des policiers pour massacrer le peuple. Il a gaspillé l'argent guinéen en faisant les campagnes, en achetant les t-shirts. Il a gaspillé tout ça. Et toute cette fortune, toute cette bête fortune, pouvait servir de construction ou d'équipement de nos hôpitaux. Aujourd'hui, lui sort du pays comme qui ? Il sort du pays avec beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Avec beaucoup d'argent et cortégé pour aller se faire soigner. Ça, c'est une honte totale. C'est une honte totale. Et s'il doit encore revenir au pays, il faut encore de l'argent pour le faire revenir. Vous comprenez ? Donc, sincèrement, moi j'ai mal à la tête. Billah, j'ai mal à la tête par rapport à toute cette procédure-là. J'ai mal à la tête. Et je vois des enfants être fiers de cela. Je vois des enfants être contents de cela. Mais vous êtes contents de quoi ? Vous êtes contents de votre échec. Vous êtes contents du fait que votre déni Dieu a été incapable d'équiper nos hôpitaux ? Aujourd'hui, mais lui, il sort. Et vous, vos parents, ils sont malades. Vos parents, on ne peut pas les traiter en Guinée. Et vous, vous n'avez pas les moyens pour traiter, pour envoyer vos enfants à l'étranger. Pour envoyer vos parents à l'étranger. Il y a combien de pères de famille, combien de grands-pères en Guinée aujourd'hui qui souffrent effectivement de diabète, qui souffrent de problèmes de tension, qui souffrent aujourd'hui de malnutrition, qui ont des problèmes de cancer. Il y a combien de femmes qui ont des problèmes de cancer de sein ? Il y a combien de femmes aujourd'hui en République de Guinée qui sont couchées à la maison suite aux accouchements ? Combien ont des complications aujourd'hui ? Mais ces gens-là, Alpha Condé ne les dépasse pas en qualité humaine. Combien aujourd'hui ? Ils sont là, on ne peut pas les traiter. Les parents n'ont pas les moyens. Il faut qu'on fasse fils à Billah pour les envoyer. Avant qu'on ne finisse de faire les fils à Billah, ces gens-là, ils sont morts. Vous vous souvenez ? L'histoire de la petite que j'avais prise en charge là. J'avais cotisé pour envoyer de l'argent à ses parents pour qu'on puisse l'évacuer à Dakar. Avant que nous, on finisse de... Le jour que la petite devrait prendre l'avion, après la cotisation, après que j'ai envoyé de l'argent, après qu'on ait même pensé acheter les billets et transférer la petite à Dakar, le lendemain même, c'est-à-dire le jour où la petite devrait bouger pour Dakar, elle a rendu l'âme. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il a fallu que moi, je fasse ici une cotisation sur ma page et envoyer de l'argent. Il a fallu que les bonnes personnes s'impliquent là-dedans. Maintenant, il y a combien de Guinéens qui sont dans les conditions pareilles là ? Ces Guinéens-là, l'État ne les prend pas en charge. Hein ? L'État ne les prend pas en charge. Ils ne sortent pas de la Guinée. Et ils ne peuvent pas recevoir des soins de qualité à travers nos hôpitaux. Vous voyez les justices ? C'est pourquoi je dis la honte totale. Ouais. Quoi qu'on dise, ça restera toujours la malédiction en Guinée. Ça restera toujours la honte. Alors, excusez-moi, parce que je vois des gens dire que écoutez, Alpha Condé, il va revenir, il va faire ceci, il va déstabiliser. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez même pas. Le colonel Mamadji Doumbouya ne craint absolument rien. Toutes les mesures ont été prises pour la sortie d'Alpha Condé. Et ce qui est encore beaucoup plus honteux dans tout ça là, regardez, mesdames et messieurs, Alpha Condé qui était gardé pharoniquement à chaque déplacement, il est sorti aujourd'hui comme un poussin. Vous voyez la manière dont le monde est bizarre ? Hein ? Alpha Condé qui était accueilli, qui était acclamé par tout le monde, en Konakry, par les démagogues, tout ça, l'a applaudi. C'est lui qui sortait fièrement, gaillèrement comme ça. Il est sorti aujourd'hui en cachette. Hein ? Et vit avec la tête baissée. C'est pas exceptionnel ça ? On doit faire très attention à la vie. La vie nous donne chaque fois des exemples à suivre. Mais là, les hommes, ils sont des sous. C'est une véritable honte. La honte de sa vie, la honte de la vie du RPG arc-en-ciel. Billaé ! Je ne peux pas imaginer. Je ne sais même pas comment des enfants ou des personnes dignes peuvent être contents ou célébrés en disant Alpha Condé est libéré. Vous parlez de quelle libération ? Hein ? Vous parlez de quelle libération ? Maintenant, moi, je vous demande... Maintenant, vous avez mené la lutte pour qu'on puisse libérer Alpha Condé. Moi, je vous dis, on a laissé Alpha Condé aller se soigner. Maintenant, votre prochain combat, ce sera quoi ? Ce sera la remobilisation du RPG arc-en-ciel ? Autour de qui ? Alpha Condé a déjà... Il a déjà désigné son successeur à la tête de son parti. Votre combat, le prochain combat, ce sera qui ? Le colonel Nomadu Dumouya ? C'est l'Oudalendiala, non ? C'est l'Oudalendiala. Ça, je sais déjà. Ça, je sais déjà que tout votre combat, c'est lui. Non, lui, vous voulez le voir disparaître. Mais écoutez, mesdames et messieurs, je vais vous laisser y faire nuit. C'était seulement ce petit message que j'avais à vous passer. et dormir tranquillement. Alpha Condé ne peut plus danser la musique du pouvoir. Il est fatigué, il est vraiment fatigué, fatigué, fatigué. Il ne peut absolument rien maintenant faire. Près de 86 ans est malade encore, le corps rongé par la maladie. Non, c'est fini, c'est fini. Il ne peut plus. Donc, restez tranquille. Le président colonel Mamadou Doumbouya est à la tête de l'État. Il va bien passer la transition. Et puis, on va passer à autre chose. Bien évidemment, s'il y a justice demain, le justice est bien organisée, on fera aussi justice. Donc, merci beaucoup. Et, il y a, bon, écoutez, monsieur Mohamed Laukanté, bon, Mohamed Laukanté, ça, ce n'est pas un véritable kanté. Vous savez, il y a des gens qui ont eu le nom kanté par pitié, voyez-vous. Eux, on les a dit, bon, comme vous, vous êtes des apatrides, vous n'avez aucune patrie, écoutez, on va vous prendre, on va vous garder à côté. Et puis, c'est des kantés comme ça, là. Sinon, les véritables kantés ne laissent pas des messages pareils, là. Bon, je vais le bloquer néanmoins, comme ça, il ne peut plus venir emmerder des gens ici. Et puis, on va passer à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501